Bonjour tout le monde, c'est Xeleco, bienvenue pour cet épisode final, peut-être, sans doute, je ne sais pas, puisque je ne connais pas la suite de Fire Emblem Awakening, je sais que vous avez été impatients, et oui, Grima est en moi, j'ai voulu vous faire patienter, c'est ma petite méchanceté intérieure, ça, donc nous allons monter sur le dos du dragon, allez, je ne vous fais pas plus attendre, on y va, fin, Grima, est-ce que c'est la fin fin, ou la fausse fin, après c'est dans la fin, Quand même bizarre ce dragon, je ne trouve pas terrible, comment je suis censé doubler ça en rouge, en rouge le premier texte en rouge, en rouge, pardon, allez, avec ma propre voix en plus, puisque c'est mon double, misérable rejeton de la Sainte Lignée, enfant de Naga, vous allez tous disparaître, tu es prêt Xeleco, oui Krum, c'est le moment d'en finir, Ok, voir la carte vite fait, il y a des monstres en dessous, il y a des monstres à gauche et à droite, et il y a des monstres, et le boss, le boss qui n'est trop que moi-même, c'est quoi expiration ? Le souffle de mort de Grima, dommage 20, dommage 20, aïe aïe aïe, ils ont l'air bien tous boostés ceux-là, ok, c'est pas grave, on y croit, ouh, je vois que Basilio est entré en scène, euh, donc non, 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 hors de question, si on doit faire entrer quelqu'un, ce sera Flavia, euh, mais on va te rester, euh, aux côtés de Basilio, allez, on y va comme ça, combattre, Attends, ah, la blague, Mais, mais, par quelle magie ? Magie ? Ah, c'est plutôt une catastrophe naturelle, il est trop puissant ! Ça ne peut pas finir ainsi, nous n'avons pas fait tout ça pour rien ! Oh non, les ténèbres se répandent, nous ont enfailli à notre mission, par les dieux ! Père ! Ah 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 ! Et voilà, Xéleco, vois-tu à quel point l'amitié est fragile, à quel point elle est éphévère et inutile ? Vous avez sacrifié vos vies mais en vain, au final le résultat est le même ! Ah non ! Nous ne sommes pas encore morts... Trois-je accélérer le processus alors ? Voyons voir... Qui tu es au premier ? Non, non, pas ça ! Oh, attends, pourquoi ne pas te laisser décider après tout ? Si tu acceptes de ne faire plus qu'un avec moi, j'épargnerai la vie de tes amis. Refuse, et j'arracherai moi-même la chair de leurs os. Non ! Ne le fais pas, Zélico ! Il essaie de te piéger. Pardon, excusez-moi la petite voix aiguë, je ne l'attendais pas à ce moment-là. Du coup, fais ton choix. Vas-tu me rejoindre et de revenir un dieu pour sauver ces misérables créatures ? Bien sûr que oui, on se soumet à Grima, à la puissance ultime. Bon allez, c'est parce que je veux être le héros quand même. Me crois-tu ? Me crois-tu ? Je suis perturbé en fait, je voulais vraiment être Grima. Me crois-tu vraiment si stupide ? Tu comptes les tuer de toute façon. Certes, certes, mais cela ne me coûtait rien d'essayer. Il est tellement plus facile de prendre la vie d'une proie qui a déjà abandonné. D'un autre côté, j'aime beaucoup les défis. Zélico ! Il emmène mon personnage le plus puissant, le meilleur critique. Mais, où suis-je ? Là où ton dieu veut que tu sois. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois tuer ce que tu appelles ami. Non, 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 non. Non, je ne te laisserai pas faire. Tu résistes encore ? À moins que tu sois lâche et que tu préfères que je m'occupe de toi d'abord. Tout est si sombre. Un océan de noirceur. Il a gagné. Je n'ai plus aucune carte à jouer. Pas d'autre stratégie. Je ne vois plus rien. Je n'entends plus. Je ne sens plus rien. Toi, attaquer. Hein ? J'entends quelque chose. Cette voix. Tu m'as promis de ne pas abandonner. Tu te souviens ? Tiens ta promesse. Chrome. Chrome. Chrome, je vous entends. Quoi ? Comment ? Non. Tu les as à moi. L'emprise du dragon ne peut pas être brisée. Je pensais que j'étais votre petit dragon préféré. Vous ne m'aimez plus, c'est ça ? Vous avez gagné ma confiance et mon amour, Xélico. Revenez vers nous. Oh putain, mon amour. Qu'est-ce que c'est ce délire ? Non, 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 non. Je suis beaucoup plus vieux que toi, voyons. Oseriez-vous nous quitter avant que je n'ai pu honorer ma dette envers vous ? Allez, reviens. On a besoin de toi. N'écoutez pas la peine de l'obscurité. Utilisez la force qui est en vous. Mais allez, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Allez. Si vous ne revenez pas, je vous détesterai pour toujours. Le dragon déchu nous a vaincu autrefois. Ne le laissez pas gagner cette fois-ci. Père, vous êtes tout pour moi. J'ai encore besoin de vous. Restez avec nous. J'ai besoin de vous pour me protéger. Par le sang, par la couleur ! Revenez-nous ! Je sais que vous nous reviendrez. Vous n'êtes pas Grima, et il n'est pas vous. Gardez cela à l'esprit. Je peux les entendre. Ce sont mes amis que j'entends. C'est cela tout de suite. Fais taire ces stupides voies. Vous êtes tous faibles, inutiles, insignifiants. Vous n'êtes rien. Reviens vers nous, Xeleko. Ce qui t'inuit à nous est plus fort que la volonté du dragon déchu. Chrome. J'arrive, Chrome, tenez bon. Enfant des hommes, acceptez ma puissance. Dressez-vous à présent. Et affrontez le dragon déchu. Ah non, mais ça aurait été marrant. Avec un point de vie, ça aurait été plus stratégique. Donc, c'est parti. Tous les petits couples, tout ça. Donc, donc, donc. C'est riche, chevalier Pegasus Noir. Ok, ok, ok. Je tente, on va faire des nouveaux trucs aujourd'hui. Jérôme Guerrier. On ne l'en connaît plus, Yarn, finalement, comme ça, avec sa petite cape. Tiki, tiki. Alena. Tu as beaucoup à prendre. Mais elle a une bonne stat, là, comparée à l'Infan. Elle est l'Infan, cette fois, j'aurai le caractère. Voilà. Noir, l'archer d'élite, forcément. Je pense qu'on va la mettre avec... Avec Owen, parce qu'ils vont trop bien ensemble. Et puis, c'est vous. Ouais, on aura dit un magazine, people, juste ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Euh... Donnell. Avec Sévra. Double Hero. Cynthia. Avec Jérôme. Avec Jérôme. Avec Jérôme. Avec Jérôme. Quoique... Ah bah, Xéléco restera tout seul, parce que c'est Xéléco le puissant. Est-ce qu'on te met avec ta maman ou pas ? Ah bah, non, c'est bon. Allez, comme au bon vieux temps, le couple tueur. Ah bah, non, mais c'est Xéry, voilà, j'ai oublié Xéry, il me semblait bien. Séparé. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Replice stratégique, j'aime bien cette musique. Et c'est raté pour la première attaque. Xéléco, défends-toi avec ta femme. Ouh, ignition. Voilà, moi je suis un mec comme ça à cheval et je traîne ma femme par terre. Elle marche à pied. Voilà, double attaque magique. Et le double level up pour enchaîner, ça c'est beau. C'est beau, hein, un level up moyen. Perseverance, je ne sais pas ce que c'est. What ? C'est moche, Noi ? En même temps, il y a vraiment déjà le level up de tous les points. Allez, il y a un dragon plus brillant que l'autre, hein. Il faut laver ses poils un petit peu, euh... Pardon, c'est suspicieux ce que je viens de dire. Oui, bon, ok, c'est peut-être une portugaise. On ne sait pas, après tout. Euh, voilà. Bah non, c'est ma fille, je ne suis pas portugais. Bah non, bah, dans ce cas-là, il faut... Voilà. Il faut l'emmener dans un institut de beauté, dans ce cas-là. Il faut se méfier. Hein, dans ce cas-là, je dis trop, dans ce cas-là, quoi. En fait, il y en a plus, je ne l'avais pas eu, ceux-là, là. Quoi ? Ça pop à chaque fois ? Non. Ah bah non, ça va. On est sauvés. Oh, Tiki, elle est stylée. Au moins, ça, c'est de la coiffure, contrairement à celle de l'infad, là, on dirait Jander. Et boum. Allez, de la vitesse, de la vitesse. Aïe, 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 aïe. Ok, il faut que je vous dise quelque chose. C'est que maintenant, on a les épées du héros que j'ai acheté. Oh, 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 45 fois 4. Je les ai achetées juste sur l'emplacement là. Bon, il n'y en a même pas besoin en même temps. Mais elle est trop stylée, visuellement. Oh bah voilà, récompense. Allez, Donnel. Tu as toujours eu des épées de merde. Aujourd'hui, il est l'heure de te révéler. Et voilà, ça, c'est fait. Permuté, attaqué. H de héros. On a découpé du pigeon. Et ce n'était pas un joueur de colère. Pardon. 54 fois 4, c'est bon ? Tu le sens, il faut que zéléko. A quel point tu vas te prendre cette hache dans ta face, pour l'humiliation du boss. Ah, il a assez manque de puissance. Mais est-ce que son mari va répondre à l'appel ? Apparemment, oui. Et c'est l'ignition. Et l'ignition critique 138. Faladin. Ce travail d'équipe, quoi. Allez, Chrome, c'est le temps de level up. C'est ton dernier épisode. C'était moche, là. Devant tous tes fans. Oh, Weng. On va aller par là. Genre, il y a un mage qui a pop, là, tout seul, comme ça. Permuté, attaqué. Ah, 11 fois 2, c'est... C'est peu. C'est très, très peu. Tant pis, prends tous les risques, Sayeri. Je serai peut-être la seule morte. Ah bah non, même pas. Ah merde, j'ai oublié de faire muter. Comme ça, Noehy a réglé le problème. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, j'appuie sur les risques sans faire exprès. Ok. Donc, tu m'attaques avec un rayon que j'absorbe avec mon épée en mode parafoudre. Et hop. Oh, Weng, retiens-toi quand même. Eh, je ne lui ai pas encore changé l'épée. Ça va pas, Pou, là ? D'accord. Bon, on va nettoyer petit à petit. Je viens de voir le mouvement du cheval, le truc improbable, quoi. Le cheval qui fait du drift. Merde, il a fallu que je permute ou que je vais mettre l'épée du héros. Ah bah non, Yard ne peut pas, c'est vrai. J'ai oublié qu'il n'avait pas aidé qu'en rang C, je crois, avec les épées. Non. Bon, on va booster Yard, et puis c'est tout. Ouais, le point de l'épée, attention ! Découpage. J'aime vraiment bien cette épée. Il n'a pas tant de force que ça, finalement, Donnel. C'est bizarre. Ah ouais, non, mais c'est un force de première génération, du coup, il n'a pas les bases statéritées des parents. Et donc, c'est pas mal, quoi. Attaquer l'épée de héros. Ah bah non, Yard, 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 il n'a pas de force non plus, en fait. C'est vrai qu'il y en a trop. Et bing. Ah non, t'aurais pu lui laisser faire double flèche. J'aime bien l'animation des doubles flèches. Et hop, le double level up des amoureux. Oh, c'est de la merde. Sacrée technique, quand même. Voilà, les grosses stades de ouf. Ouh, joli, ça. On ne passera pas. Ah, le pouvoir de Pegasus, pardon. Oh, la faiblesse de l'Infan. On avoue que c'est faible, hein. Malheureusement, tu ne l'attaqueras pas, Seyri. Clac, 111. Pour faire sortir un petit peu les vieux persos, hein, pour cette fin d'épisode, c'est beau. C'est longtemps qu'elle n'avait pas combattu NoWi. Et boum ! Wouah, j'adore cet éclair bleu comme ça qui pop. C'est magnifique. Attention, le roulade tourbilol. Ah, bah, non, pas besoin. Oh, mais Jérôme à l'avant-poste, on va tous les défoncer, quoi. Tôzenda, bah, oui, bien évidemment. Ah, non, ne faites pas ça, vous êtes fous. Vous êtes faibles à la magie. Tiens, regarde, je t'ai percé le cœur. Je n'ai pas regardé ce que c'était, Perseverance, c'est vrai. Ouais, je sais que ça va aller, donc, oui, t'inquiète pas. Elle m'a dit Daïjo au bout. J'adore cet éclair, là, l'éclair Katarina. Et là, c'est le début de la fin, hein. Bon, un mec que Jérôme n'a pas découpé au premier coup. Oh, attention. Ça va faire 51. Oh là là, comment tu vas prendre cher avec ta droite aux pierres. Et là, ça pop à droite. Hop, 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 je le savais. Ah ouais, il est un petit peu faible, le... notre ami, là. Mais bon, il a traversé tous les destins avec sa fille. Blablabla, blablabla. Allez, vas-y, tu peux le faire. Oh là là, il est resté impassible, ce Jonel. Dommage que les brotteurs, ils auraient dû leur faire un visuel de double épée, quand même. J'aurais préféré. Mais arrête, attaquez, toi. Mais t'excuses pas, Noir, c'est pas grave. Ah voilà, voilà, rattrape-toi, c'est bien. Bonjour, je m'appelle Jérôme. 61. Il a coupé la gorge, il est tout. Ouh, il est décapité, là, avec cette puissance dans la main. Et il continue à l'evelupe. Toujours à côté de ma femme. Ah oui, persévérance, j'ai fait un rallier, je sais pas quoi. Plus quête aux caractéristiques. Ah bah là, 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 là. Ah oui, ça c'est bien, ça. Attends, plus quête aux caractéristiques, le pauvre Jérôme. Bah oui, forcément. Forcément, regardez-moi cette stat de bois. 65 en force. Allez, c'est ton combat, Tiki. 51, quand même, sur les Péganes. Enfin, sur les Chouaïs. Avec cette dracopie. D'ailleurs, je sais pas si elles sont achetables, je ne sais pas, je vais pas demander. Et boum. Le level max. Et un bon level up avec un plus de points de vie. Est-ce qu'on fait un affront d'aller chercher Chrome et le convoi et de changer Tiki de classe pour vous faire rager ? Pardon. Fais pas ça, tu vas te faire foule broyée. Arrête cardiaque. Et voilà, je l'avais dit. Non, mais ce sera le boss que Jérôme ne touchera pas, puisque c'est quand même à moi que je disais les cours en un contre un. Je pense que ça doit se finir comme ça. Ce blocage. Non seulement le cheval, il fait du drift, mais au niveau accélération, il patine quand même. Ouais, ok. Je pense que vous pouvez mettre en arrière et rigoler un bon coup. Avec cette animation du cheval, quoi. Wow. Pour le coup, il drift, il dérape, il patine. C'est un pur sang. Un pur sang kilomètre heure, j'ai même envie de dire. Oh là là, quel jeu de beau modifique pour finir cet épisode. Je ne sais pas si c'était fini, mais vous m'avez compris. Écoute mes paroles, invocateur. Les disciples de Grima ne feront preuve d'aucune pitié. Une fois que Grima sera blessé, tu te retrouveras face à un choix. Si c'est toi qui portes le coup final, Grima sera forcé de se rendormir, mais il survivra. Alors qu'il en soit ainsi. Mais si Xeleko porte le coup, alors il donnera sa vie pour celle de Grima. Et ce faisant, le dragon déchu sera définitivement anéanti. La décision finale t'appartient. Ah ouais, merde. Et puis elle est tout seul d'élico là. On va devoir amener Gérôme. Gérôme, viens mon aide. Le mur de l'amour. Et hop, encore un qui se fait foudroyer. 201 ! Oh, oh, oh ! J'y croyais plus. Je me suis dit, jamais on passera le 200. Jamais on passera le 200. C'est pas possible. Et là, et là, le dernier adversaire qui se pointe. 201 dans ta face. L'ignition, j'ai fait, waouh, et là, quand j'entends le bruit du critique, j'en revenais pas. Vous auriez dû voir ma tête. Et là, bam, 201 ! Gérôme, écoutez, je resterai le personnage absolu. Jusqu'au bout. Merde, j'aurais dû les switch. Ah, dessus. Et là, il me bute. Chrome, game over. Bah, C'est bien, Chrome, c'est bien. Ah, j'ai appris quelque chose. Oh là là, il le découvre dans tous les sens. Alors, l'unité, game plus 1, a toutes ses caractéristiques lorsqu'elle est en duo. C'est pas mal. C'est quand même une base de 7 points. 7 points, c'est pas dégueu. Ici, maintenant, entre toi et moi. Allez, Wayne, c'est le moment qu'il faut attaquer. Pouf ! Il fonce et il découpe. Et elle lui dit merci, c'est magnifique. Et elle le swat ! Bing ! Et Bing ! Dans ta face ! Quatre rampanties, quand même. C'est pas dégueulasse. Il a eu quoi, là ? Ben lui, il a dégâts reçus et nul meurtrier con. D'accord. Bon, voilà, ça sent le 1v1. Je suis dans ta zone, boss. Je suis dans ta zone. Ah non, même pas. Merde. On va prendre en faire des conneries. Posture de la grenouille, tournoyante. Je m'inventais sur place. Mais ça ressemblait quand même bien. Allez, on y va. On y croit. C'est la sauvegarde. Ah oui, non, mais attendez. Amusons-nous un petit peu. Hop, je te pique et elle te tire dessus. Tu es mort. Descends de ta monture, ville manant. Et hop, double level up d'amoureux. C'est la technique de malade. C'est la vitesse de malade. Oh, elle l'a désarçonné. Pouf, tous les choix. Il y a H2 héros pour finir, c'est beau. Allez, les amis, allons se sacrifier. Pour le bien de la planète. Il me fait 27 quand même. Eh, 80 points de vie aussi, de toute façon. Vas-y, ça rigole plus. Val-flamme. Faire l'étal, ouais, c'est de la merde. Bah, écoute, Val-flamme. Tous les boss mouriront par la Val-flamme. Oui, approche-toi, reviens, nous ne sommes qu'un. Oh, c'est l'esquive à 62% et l'ignition. BAM ! Faut-moi le malheur, là. Peut-être la fin. Ah non, quand même, il tente. Allez, c'est le 27. Oui, dans ta face, là. Personne n'interrompra ce combat. Mes amis, sur cette musique de l'épisode, ceci est la fin du let's play. Allez, comme mon élément préféré, c'est la foudre. Je vous ai fait une petite feinte. Bon, la Fablix et l'écho, c'est le moment. Je vais mettre un terme à tout ça. Laissez le chrome porter le coup final. Non ! Zélico, attends ! Qu'est-ce que tu... Ah oui, une magie sacrée. Qu'est-ce que tu fais ? Pour une fois, je suis content que nous ne soyons une seule entité, toi et moi. Parce que je peux nous sacrifier pour protéger les gens que j'aime. Tu n'oserais pas ! Oh, mais je vais le faire. Tes intentions et tes actions sont impardonnables. Et dans la mesure où je suis une partie de toi, j'ai aussi ma part de responsabilité. Nous allons disparaître ensemble. Non ! Ah, j'ai du chaos. Ah, j'ai du chaos. Zélico, non ! Merci, chrome. Merci pour tout. Dites aux autres que mes dernières pensées ont été pour eux. J'espère que nous pourrons à nouveau nous rencontrer dans une autre vie. Zélico, ne fais pas ça ! Par tous les dieux, non ! La guerre est finie, mes amis. Plus jamais le dragon déchu ne viendra troubler notre monde. Les mots ne suffisent pas pour exprimer tout ce que je vous dois. Et surtout à Zélico qui a sacrifié sa vie pour tous nous sauver. Pour sauver le monde et tous les mondes à venir. Pauvre Zélico ! Après tout ce qu'il a fait pour nous... Ne pleure pas, Lisa. Nous le reverrons, j'en suis sûr. Tu te souviens de ce cas d'Inaga ? Si les liens qui nous unissent sont assez forts, Zélico devrait survivre. Eh bien c'est le cas. Zélico est là, quelque part j'en suis sûr. J'ai envie de passer le reste de ma vie à chercher où ? Tu as raison. Il est forcément quelque part. Et on va trouver un moyen de le ramener. Même si on doit parcourir le monde entier pour le trouver. Je suis d'accord avec vous, mon seigneur. Zélico est trop fort pour simplement disparaître ainsi. Notre mission consistera à veiller sur le monde jusqu'à son retour. Zélico ferait mieux de revenir. Tais-toi, personnage secondaire. Et si ce fichu dragoon s'allait le retenir, c'est moi qui vais cracher du feu. Voilà, t'as une voix de merde. Oh, c'est le beau. Il a fait un noble sacrifice et je m'y connais en matière de noblesse. Je m'y connais aussi en matière d'espoir et Zélico reviendra un jour, c'est sûr. Et Zélico est à trois, mais il doit bien être quelque part. Je sais ce que je dis. Je suis versé dans l'art de... Retrouvez les choses. Je sens aussi. Zélico est ailleurs et il nous attend. Mais il va beaucoup me manquer jusqu'à notre prochaine rencontre. Tais-toi, t'as une tête de gai, tu me fais peur. J'ai moi aussi une intuition. Elle est certes peu pertinente statistiquement, mais elle corrobore tout à fait les hypothèses émises jusqu'à présent. Zélico, tu es peut-être ailleurs, mais tu es là, même si nous ne te voyons pas. Je sais ce que je dis. La discrétion, ça me connaît. J'espère qu'il resterait avec nous assez longtemps pour me voir progresser, mais c'est une raison supplémentaire pour continuer à m'entraîner jusqu'à son retour. Il est en vie, je le sais. Certaines personnes ne sont pas tout bonnement pas du genre à mourir. Si Chrome pense qu'il va bien, c'est forcément le cas. Peut-être que je devrais mettre au point un nouveau sort pour le ramener parmi nous. S'il revenait maintenant, je considérerais la possibilité de lui faire du thé moi-même. Vous entendez ça, Zélico ? Moi-même, vous devriez être honoré. Zélico avait un profond respect pour son clan, comme tout bon ta gueule. Mais un vrai ta gueule ne laisserait pas non plus sa famille derrière lui. Si Zélico est un peu comme moi, il ne va pas partir comme ça. Quand le travail est bien fait, il faut rester pour recevoir sa récompense. Et diantre que ma boîte d'aribos est pleine. Combien de fois ai-je vu des êtres chers donner leur vie pour moi ? J'espère sincèrement que ce sera différent cette fois-ci. Oh, Zélico ! Tu oses me laisser fêter cette victoire sans toi ? On doit traquer ensemble. Jusqu'à se rouler sur la table ! Voix de merde parce que tu es personnage secondaire. Zélico n'est pas parti. Il n'est que temporairement égaré. J'étonnerai plusieurs siècles pour le revoir s'il le faut. Mais c'est aussi pour ça que je te suis dit comme femme. L'humanité a le don d'apercevoir la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Qu'il trouve cette lumière de même qu'il a éclairé notre chemin à tous. Zélico ferait bien de se manifester très vite. Les gens ne me quittent que lorsque je l'exige. Ou alors, dans un cercueil. Ce serait étrange d'avoir une personne en moi pour me regarder danser. Reviens-nous, Zélico, que tu sois... Tais-toi, ville mordiante ! Il n'y a que le pognon qui t'intéresse, c'est ça ? Tu veux te trémousser devant moi ? D'après Minerva, Zélico sentait très bon. Et comme le monde entier sent encore très bon, c'est plutôt bon signe. Ça, c'était beau, ça, par contre. Mourir ? C'est facile. Mais que d'autres meurent, c'est nul. Et Zélico, si tu es mort, tu peux démourir. Je commence à m'ennuyer ici. Notre futur sera désormais heureux, mais bâti sur de bien tristes souvenirs. J'espère qu'au moins, l'art de ces tristes souvenirs pourra être changé. Je jure sur ma vie et ma l'âme de protéger ce futur que vous avez rendu possible. Et si vous m'entendez, Zélico, jurez-moi de m'aider dans cette tâche. Il a fait ce qu'il avait à faire, c'est la naissance des vrais guerriers. À présent, il faut espérer qu'il sait que nous avons encore besoin de lui. C'est Zélico qui a décidé de que nous étions tous sa responsabilité. Puisqu'il tenait tant à nous, j'aurais aimé qu'il choisisse de rester à nos côtés. Grâce à toi, tout le monde ici, j'aurais pu changer en tant que personne. J'aurais encore beaucoup changé, j'aimerais que tu sois là pour voir ça. Tu as tant fait pour moi et pour toutes mes sœurs. Tu es vraiment un client exceptionnel. J'espère que nous nous reverrons. Je sens qu'une âme pure et bienveillante sommeille dans l'obscurité. Notre héros reviendra. Maintenant, tu vois ce que c'est d'être un vrai héros. Mais les héros ne disparaissent jamais complètement. Ils reviennent forcément pour continuer le combat à un moment donné. Non ? Quelle folie ! Pourquoi vous êtes sacrifié de la sorte ? Je refuse de l'accepter. Vous avez intérêt à revenir, Zélico. Vous devrez affronter ma colère. Il m'a montré comment avoir foi à mon avenir. Il m'a prouvé que nous sommes maîtres de notre destinée. Je veux croire que nous pourrons à nouveau triompher sur le distant et le faire revenir. Oh père, ne m'abandonnez pas. Pas comme ça. Je crois en vous. Revenez-en, je vous en prie. Toutes, c'est mort. Il faut que ça cesse. Pitié, revenez, je vous en prie. Ma race est déjà en voie d'extinction. Je ne veux pas que vous disparaissiez. Ça n'a aucun sens. Il ne peut pas être mort. Il est forcément encore là quelque part. Il faut y croire et rester patient. Tout cela n'a pas de sens, Zélico. Il ne peut pas être mort. Je s'étendrai toujours sur le retour et ce jusqu'à la fin des temps. Bon, entre nous, c'est là que tu es content d'avoir décimé un petit peu tous tes personnages lors de l'aventure. Plus tu as de morts, moins tu as de personnes qui te font chier à parler à la fin quand même. Je suis mort, je suis mort. Laissez-moi tranquille, bordel. C'est quoi ce bordel ? Je suis mort, de toute façon, je ne vous entends pas. Donc voilà. Zélico a toujours fait passer les autres avant lui. Il était ainsi. Mais son travail ici-bas n'est pas fini. Nous avons encore besoin de lui. Arrête tes rimes là. Je jure de faire tout mon possible pour réparer les dégâts issus de cette guerre. Zélico nous a garanti un futur radieux. Il nous incombe donc de faire de notre possible afin de protéger ce cadeau. Quand il reviendra, je veux qu'il puisse admirer ce monde avec fierté. Zélico, si tu nous entends, tu auras toujours ta place parmi nous. Toujours. Ne faites pas la connerie. Ne faites pas la connerie. Ne faites pas la connerie. Ah, c'est quoi ces persos... Les meilleurs, quoi. C'est marrant, ça. Oh là, il y a beaucoup de chrome là. Qui va être le meilleur ? C'est là que c'est bien, persévérance. Ça vous confère plus imprécision et esquive pendant les 15 premiers tours. Mais vous voyez que les combats ne durent jamais plus de 15 tours. Donc c'est vraiment un très bon talent, quoi. Genre Vake et Maribel, quoi. On aura tout vu. Que le long ne zouait pas, là, forcément. Zélico et Novi, on retrouve les petits couples, hein. Kelam et Cordelia. Kelam et Donel. L'annexe 1, guerrier malgré lui. Est-ce qu'on peut accélérer un petit peu ou pas du tout ? Je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Gaius et Tarja. Et après, changement de couple. Le panne Gaius. Kelam et Cordelia. Kelam et Cordelia encore. Pégase blanc et Pégase marat. Lisa et Lonzu, forcément. Tarja et Henry. On remarque que c'était les couples, hein, quand même. Xélico et Novi. Lisa et Lonzu. Xélico et Novi. Kelam et Sévra. Papa et sa fille. Xélico et Novi, dans les annexes. Tarja et Henry, forcément. Le loup et l'agneau. Xélico et Glyn Phan. Xélico et Cynthia. Owen et Cynthia. Xélico et Cynthia, c'est un petit peu... La tromperie, quoi. Owen et Noir. Cynthia et Sévra. Xélico et Cynthia. Ouais, c'est un petit peu la tromperie, quand même. Xélico et Donnel. Ouais. Best friend ever. Cynthia et Sévra. Owen et Noir. Owen et Noir. Mais non, il est blanc. Ah, putain, la blague de merde. Jérôme et Lin Phan. Quand même. Xélico et Chrome. On n'a pas de série. Owen et Sévra. Cynthia et Sévra. Cynthia et Sévra. Cynthia et Jérôme. Et Cynthia et Jérôme. On n'a pas eu de Sayeri. C'est un petit peu dommage pour elle. Et on n'a pas eu de Tiki non plus. Jérôme et Né Noir. Pardon. C'était une blague de merde. Oh là. Après la chute de Grima, Chrome fut sacré Saint-Roi d'Ilysse. La reine Soumien n'eut Dieu que pour lui. Et elle porta chance à quiconque recevait ses prédictions d'avenir. Lus dans des pétales de fleurs. Sans combat. Ah oui d'accord. C'est pas mal ça. On se combat cette victoire. Frédéric devint capitaine des troupes d'Ilysse. Il se chargait surtout de maintenir la paix. Et de former les nouvelles recrues. Gardant toujours le sourire. Même dans les moments difficiles. Séversou. Arche effrontée. Virion rentrait chez lui à Rossane. Et il fut excès de traîtrise et de lâcheté. Quand on ne l'ignorait pas. Il ne démentit jamais. Mais l'histoire montre que le reste de sa vie. Faut consacrer à aider les autres. Monsieur Mignon. Un combat zéro victoire. Allez. C'est bien. Sully continuait d'exercer ses talents chevaleresques. Et s'imposa comme chef de file au combat. Et à la ville. Devenant ainsi l'héroïne. De l'agente féminine. D'ailleurs est-ce que en fonction du nombre de combats. Et de victoire qu'on a fait. Est-ce que leur destin change ? Ça ça sera intéressant de savoir. Parce que là par exemple. Elle est juste truc chevalereste. Mais est-ce que par exemple. Si elle est l'épouse de Chrome et tout. Veik retourna dans sa ville natale. Accueillant véritable héros. Son assurance et sa confiance aidèrent les habitants à se remettre de la guerre. Ce qui lui valut rapidement le surnom de Veik le Valeureux. C'est là que t'es content d'avoir décimé tous tes personnages aussi. Zéro combat, zéro victoire. Bonjour Stahl. Toujours chevalier d'Illis. Stahl mena de nombreuses messieurs à travers le royaume. Son charme placide et son côté étourdi firent de lui un héros très populaire auprès du peuple féminin. Trois combats, deux victoires. Savante habile. Mia elle resta en hélice. Mais elle disparaissait souvent pendant plusieurs jours. Pour approfondir ses diverses découvertes. Vers la fin de sa vie. Elle marquait l'histoire grâce à une grande invention. Et on ne sait pas c'est quoi. Donc elle est morte là maintenant. Sympa. Grand oublié 139 combats, 59 victoires. Et 159 combats, 116 victoires. Bon rassure. Même en temps de paix, Cordelia n'avait rien perdu de ses qualités de chevalier. Et s'imposa comme la figure de proue des troupes. D'Illis. Quand en nom de son mari, il n'a pas marqué l'histoire. Salaud ouais. Ouais ça par contre ça doit changer ouais. Ça doit être marrant d'ailleurs. Waouh ! Médaille d'or pour Lisa. 287 combats, 201 victoires. Lonzu rentra, régna féroce et officia comme bras droit de Basilio. Lisa décida de quitter Illistol et de rejoindre son mari. Renforçant encore plus les liens qui unissaient les deux au royaume. C'est sympa. Finalement ça change peut-être selon les médailles. Riken continua d'étudier la magie et compris finalement à quel point il s'était montré immature par le passé. Cette révélation le poussa à redoubler d'efforts. Et il devint vite un mage très reconnu. Mage en devenir. Ça change peut-être finalement si vous avez fait plein de combats. Confirmez-moi si vous avez pris d'autres persos vous. S'ils ont eu des textes différents ça m'intéresse. Marie-Belle rentra chez elle à Témis où elle fit carrière dans la magistrature. Elle entreprit de faire changer les lois pour plus d'équité entre les nobles et les gens du peuple. C'est mignon. Mais dépêchez-vous quand même parce que dans 15 minutes j'ai quand même un live. Ah ! Le fou de bonbons c'est moi ! Médaille d'argent. Combat 227, 141 victoires. Gaius retourna à ses petits méfaits sans rien perdre de sa légendaire gourmandise. Étrangement Pan ne se fit pas prier pour l'aider dans ses forfaits. Et se révéla très utile grâce à sa vision nocturne. Bon mercenaire. Laissant d'épiques batailles derrière lui, McGregor en vint mener une vie fort dissolue. On raconte que quand l'argent va t'a manqué, il se fit engager comme garde du corps pour joindre les deux bouts. Tout de suite on peut prendre une voix, ça donne un petit peu le souffle du suspense. Libra construisit un orphelinat. Où il recueillit plus d'un enfant. Ouais non, là ça le fait moyen avec un homme comme ça. En détresse. Beaucoup voyant lui une incarnation de Naga. Sa beauté et sa bonté lui valurent l'affection des femmes comme des hommes. Ça m'étonne pas. Danseuse gracieuse. Olivia parcourut le monde pour présenter ses fesses friolantes et redonner le sourire au peuple victime de la guerre. Elle avait toujours le trac. Mais les autres avaient la trique. Oh pardon ! Je sais pas plus moi d'empêcher. Mais lorsqu'elle rougissait, son public n'était que plus charmé. Oh là là, cette fin de la... Bah pas de like, cette fin de vidéo quoi. Henri fonda un foyer avec Tarja. Et s'avéra étrangement être un père modèle. Leur fille avait, dit-on, un caractère assez changeant. Ce qui n'était pas si étonnant avec deux mages noirs pour parents. Et quand même 4h11 combats, s'il vous plaît, princesse guerrière. Seiri rentra à Chongqing et aidée des autres dynastes, travailla sans relâche pour garantir un avenir pacifique au continent valmiens. Elle allait souvent se recueillir sur la tombe de son frère, Yanfei. Yanfei. Yanfei, y'a Y. Oh, 0 combats, 0 victoire. Après la chute de Grima, Basilio rentra à Ferrox et s'appliqua à détrôner Flavia. Si ses champions ne pouvaient lui assurer la victoire, il pouvait toujours attendre que Lucina fût en âge de combattre. Ouais, papy pervers. Une fois Grima vaincu, Flavia rentra chez elle et travaillait à remettre Renia Ferrox sur pied. On raconte que lorsqu'un tournoi approchait, elle faisait appel à Chrome pour se battre en son nom. Tu m'étonnes que l'autre, il a tant Lucina quoi. Héros du village, Donnell, GG. Donnell rentra dans son petit village et mena une vie paisible avec sa mère et sa femme. Xelker se fit vite apprécier de sa belle famille. Grâce à son sens de l'humour et à ses nombreux autres talents. Eh, chut, chut, n'en dites pas plus s'il vous plaît. On ne veut pas savoir, tout ceci est un petit peu... C'est en dessous, dessous. Marchand de mystère. Deux combats et une victoire. Sans un mot ou presque, Anna quitta ses compagnons et retourna à ses activités de marchande. Ah ouais, tu te barres comme ça, toi. Elle parcourut le monde, négociant avec ses fournisseurs pour obtenir des prix toujours plus bas. Moi, je vais mettre un avis de recherche sur ta tête. On n'abandonne pas les meilleurs, comme ça. Lucina disparut après avoir murmuré à son double du passé. Tu auras un avenir heureux. Nul ne sut si elle était partie vers d'autres contrées ou si elle avait à nouveau voyagé dans le temps. C'est vrai, ça, on ne sait pas finalement s'ils sont repartis, s'ils ont été détruits du coup parce que l'avenir a changé. Sinon, ça fait double Lucina, quoi. C'est n'importe quoi. Owen initia un long périple avec Noir pour venir à bout de sa main exaltée. Noir était toujours anxieuse quant au malheur. que pourrait amener la dite main. Mais en réalité, il n'y en a eu aucun. Esprit duel évenge. Ah quand même, sans qu'un droit de combat, 130 victoires. Cynthia n'abandonna jamais l'idée de devenir une héroïne et se bâtit à travers le monde au nom de la justice. Ça me fait penser qu'en ce moment, je suis en train de lire les scans de beaucoup nos héros académias. C'est assez sympa avec un manga sur des styles de super héros. Je vous conseille. Elle brillait moins par ses exploits que par son humour, mais les gens apprécièrent ses efforts. Petite peste de... Peu soucieuse de fonder un foyer, Sévra commença un long périple en solitaire. Mais on raconte qu'une fois l'an, elle rendait visite à sa famille. Pour leur crier dessus, comme au bon vieux temps. Ah bah dis le pauvre Cordélia qui est là, le pauvre. Ah ouais, donc là ça change, parce que si elle est mariée, elle doit pas avoir le même texte, quoi. Il pourrait aller plus vite, quand même, pour la... Jérôme et Linphane se marièrent et s'installèrent près de la vallée Wyvern. Linphane ne retrouvera jamais la mémoire, mais cela ne semblait pas lui manquer, et ils vécurent tous deux heureux. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Des petits Wyvern. Ah oui, forcément. Yarn voyagea pour trouver un havre de paix. En chemin, alors que Nassé vertuait à les protéger du danger, ils réalisèrent que l'endroit qu'ils cherchaient était peut-être leur lieu de départ. Ilisse. D'accord. Allez, plus vite, là. J'ai de l'aïc dans le 9 minutes, il faut que je redémarre PC et tout, je vais être juste... Crac, crac, cric, crac. Épuisé par la guerre, Tiki retourna sur les terres du dragon divin et dormit plusieurs jours durant. Elle prit ensuite l'habitude de sortir de son refuge de temps en temps pour rendre visite aux habitants. Toi, je pensais pas que ça a duré si longtemps. Je m'en doutais à peu près une heure, mais quand même. Et puis, il y a un OUI. On n'a pas eu une OUI. Ah, on n'a pas eu une OUI, hein ? Ma femme, elle est où ? Si je dis pas de conneries, on l'a peut-être passé, je sais plus. Bah non, on n'a pas eu, ça aurait été marqué. Tu as-tu me disait de l'autre ? Tant... Tant... C'est parti. Je ne suis pas d'accord, c'est honteux. C'est honteux ! C'est de la merde ! C'est de la merde, je veux mourir, comprenez ? Mourir dans la mort, on ne revient pas, c'est fini. Xéleco inspira de nombreux récits. Érudit, Poète Hébert ne s'accordait pas sur ses origines ou sa personnalité, mais ils étaient unanimes sur un point. Son amour infini pour sa femme, Noï. Voilà, ça c'est beau, mais quand même ! Non, je ne suis pas d'accord ! 169, 169, moi je veux dire 1,69. Je ne peux pas faire mieux, 1,69, ça me paraît bien. Après, attention, je ne suis pas d'accord sur Fire Emblem, je suis un petit peu déçu qu'en fait, les multi-choix, c'est toujours les mêmes. Je ne sais pas ce qui se serait passé si en fait, je l'avais fait tuer par Chrome. Je pense que si ça se trouve, Xéleco, ça aurait fait comme les autres, il aurait dit, non, ne t'inquiète, je vais le faire pour toi, et au dernier moment, bam, il le tue. Non, mais non, quand tu meurs, voilà. Les vidéos, les conversations de soutien et la galerie ont été débloquées dans mon lieu extra. Ah, ça c'est cool. La bande son champion a été débloquée pour les confrontations, votre avatar a été ajouté au journal, il peut désormais être utilisé dans d'autres fichiers de sauvegarde. La renommée acquise en finissant le jeu peut être utilisé dans une nouvelle partie. Si vous avez fini le jeu plusieurs fois, le score plus haut sera utilisé. D'accord. Mais non, mais je veux dire, voilà, ok, c'est le super-héros, mais justement, l'esprit de sacrifice, c'est quand même assez pas mal, c'est un choix que tu fais de dire... Attends, je vais passer ça. C'est quand même un choix que tu fais de dire, je vais mourir, je me sacrifie. Ils auraient pu faire, voilà, un truc différent. Là, tu meurs, mais en fait, je savais que je n'allais pas mourir. C'est dommage, c'est un petit peu dommage, tu vois. Intelligent système, ce n'est pas vraiment intelligent, là. Non, je ne suis pas d'accord. Bon, bah écoutez, c'est la fin de ce Fire Emblem Awakening que j'ai adoré vous faire. J'espère que mes commentaires vous auront fait un petit peu rire. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, un long, même un pavé. Je le dirai avec plaisir, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de soirée, cet épisode... Ah là là, c'était le dernier quand même. Allez, portez-vous bien. Rendez-vous sur d'autres vidéos qui, j'espère, pourront vous faire plaisir également. Ciao tout le monde ! Bye !